En fait, c'était un process assez long parce que effectivement, moi dans ma vie personnelle, j'ai été très touché par cette problématique du genre identitaire par rapport à un ami d'enfance qui était devenu femme. Voilà, donc je me suis toujours dit que je traiterais ce sujet au cinéma et que mon second film serait sur ça. Et je tournais autour pour trouver la bonne idée, parce que je voulais apporter quelque chose en plus de ce qu'on avait pu voir dans d'autres films comme Girl, par exemple, qui était sorti il n'y a pas longtemps, ce film belge formidable. Et en fait, quand j'ai rencontré Alexandre à travers les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça… Il y avait une autre dimension parce que du coup, les performances qu'Alexandre faisait avec son féminin, à travers la mode, l'art, je trouvais ça tellement intéressant et qu'il ne veuille pas en fait devenir une femme, mais juste il explore son féminin. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est de notre époque, ça va parler beaucoup. Et moi, ça me touche beaucoup en fait, cette liberté, ce courage en fait d'assumer vraiment son féminin pour un homme et d'en faire une œuvre, enfin d'en faire de l'art en fait. Et du coup, quand on s'est assis tous les deux, on s'est rencontrés, je lui ai demandé qu'est-ce qui serait pour un garçon qui veut explorer son féminin. Le climax en fait est venu Miss France comme ça, Miss France. Alors, il a éclaté de rire, Alex, quand j'ai dit ça et il a dit « Fais de moi une Miss France, Ruben ». Et du coup, voilà, on a commencé cette avance. J'ai commencé à écrire à travers vraiment ma rencontre avec Alexandre sur ce film qui est sur l'acceptation de soi en fait et le courage d'assumer qui l'on est à travers ce concours de beauté. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il est beau ! » Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que je l'ai rencontré, moi, je ne savais pas qui était Ruben. Et donc, j'y suis allée vraiment naturellement. Et en fait, ça s'est passé, mais le feeling est passé tout de suite. En fait, il m'a tout de suite compris et il n'y avait pas besoin de trop expliquer les choses. C'était vraiment très naturel et sans jugement, sans rien du tout. Vraiment, c'était vraiment que du… Donc voilà, en fait, j'étais vraiment moi à 100%. Vu que je ne savais pas qui c'était, vraiment, je n'étais pas impressionnée parce que je me suis dit « Bon, vas-y ». Et puis, c'est dès que là, j'ai vu vraiment qui était Ruben après que j'ai découvert. Donc, j'ai vu son premier film, « La cage dorée ». J'ai été fascinée par cette rencontre. Et je me suis dit tout de suite qu'il fallait absolument qu'on travaille ensemble. C'était évident, évident. C'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame et qui disent « Ah, c'est un film sur une transgenre ». Et ce n'est pas ça du tout. C'est un film sur le courage d'être soi. Donc, c'est sur un garçon qui explore son féminin. Mais il n'a pas envie de devenir une femme, de changer, de commencer une transition. Il a envie d'explorer son féminin puisque le féminin n'appartient pas à la femme et le masculin n'appartient pas qu'à l'homme. On est fait des deux. Et vraiment, plus que tout, quand j'ai réalisé ce film, je l'ai vraiment compris encore plus. C'est-à-dire qu'on a les deux en nous. Et en fonction de notre vie, de notre parcours, on assume plus ou moins. Il y en a qui l'assument beaucoup, il y en a qui ne l'assument pas du tout, il y en a qui ont un bon équilibre. Voilà, en fait, il faut se sentir en osmose avec soi et avec son corps. Et après, chacun décide ce qu'il veut en faire. Et ce que j'ai trouvé formidable dans Alexandre, quand je l'ai rencontré, et que j'ai mis du coup dans le personnage du film d'Alex, c'est cette liberté, en fait. Cette liberté de pouvoir explorer cette partie-là et se sentir bien sans pour autant vouloir faire une transition. Donc, je pense que du coup, le message devient universel. Parce qu'en l'occurrence, là, c'est sûr un garçon qui explore son féminin, mais ça pourrait être tellement de choses autour sur l'acceptation de soi, de je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop petit, je suis trop noir, je suis trop blanc, je suis trop… Et en fait, c'est en ça que je pense que le sujet peut être universel, c'est le parcours identitaire d'une personne qui s'accepte, tout simplement, avec une différence, parce que la société nous rappelle toujours cette différence-là, qui ne devrait pas d'ailleurs, parce que voilà, mais la société est très codifiée, très normative, et du coup, quand on sort un petit peu du cadre, on vous le rappelle toujours, ah, vous êtes différent. Mais oui, mais c'est ce qui fait justement la richesse d'un peuple, d'une société, c'est nos différences. Et donc, du coup, ce personnage-là, ce parcours-là, il le comprend. Non, c'est surtout que, alors, ce n'est pas un personnage trans, mais ça fait partie aussi du paysage d'un parcours de vie vers le masculin, le féminin. Ça n'exclut personne, c'est justement, tout le monde peut s'identifier à ce personnage. Donc, il ne faut pas qu'il soit forcément trans pour pouvoir, qu'une personne trans, se reconnaisse aussi dans son parcours, dans ce parcours. C'est un parcours qui est fait de chacun, qui est fait de tout le monde, même d'un homme cis ou d'une femme cis. C'est un moment donné, c'est un parcours de vie où, en fait, il faut savoir, comme on le dit si bien aussi, c'est qu'on ne naît pas femme, on le devient. Ça prend du temps de devenir un homme, ça prend du temps de devenir une femme. Et des fois, voilà, ça prend du temps, c'est un chemin. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ce personnage, c'est qu'il s'est approprié le féminin parce que le masculin qu'on lui proposait ou qu'on lui a collé dessus n'était pas fait pour lui. Donc, du coup, quand on s'approprie le féminin et qu'on l'oublie, toute la pression qu'on met sur cet homme, sur ce que c'est le masculin et la pression sociale que c'est sur les épaules d'un garçon qui n'arrive pas à supporter ce poids, du coup, il oublie, il veut l'oublier et il veut s'approprier ce féminin qui, là, dans cette case-là, se sent fort et libre, libre de cette pression. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, à un moment donné, il n'y a pas besoin de l'ancrer dans son corps jusqu'à devenir une femme. C'est vraiment, tout ça, c'est idéologique et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'où on place le masculin et le féminin ? Qu'est-ce qu'on accepte, en fait, de ce que la société veut de nous avant même qu'on soit nés, qu'on soit... Déjà, si on dit qu'on est un garçon, c'est une fille, on a déjà collé une étiquette qui est quasiment très difficile à enlever. Et ça prend du temps, ça prend du temps de changer ce qu'il y a sur l'étiquette ou de déchirer l'étiquette, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est ça, c'est un parcours qui est initiatique mais qui vaut pour tout le monde. Absolument tout le monde. Et ça fait partie, évidemment, d'un paysage qui, là, dans ce cas-là, peut-être queer, on pourrait dire ça, mais c'est tout le monde, vraiment, tout le monde passe par ce chemin. Tout le monde. Alors là, c'est vrai, c'est un chemin qui est original parce que c'est vrai qu'on ne le propose pas comme quelque chose de normal. Et Ruben l'a fait avec beaucoup d'intelligence et de force. Et c'est comme ça qu'il a rendu ce compte de fait accessible aux gens. Bien, c'est... Alors effectivement, grâce à mon travail avant qui était sur l'image et le fait d'être mis en avant et d'avoir la lumière, etc., c'est vrai que ça m'a aidé à ne pas avoir forcément peur de la caméra et peur de tout ce qui est autour de ça. Donc c'est vrai que sur ça, ça me faisait moins peur. Mais par contre, c'est bien une chose qui... Voilà, je n'ai pas eu de formation d'acteur. Mais c'est de vraiment être vrai et d'être nu quasiment devant la caméra, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne peux pas... Là, je n'avais pas forcément... Il fallait que je sois dans la vérité. Et être dans la vérité, c'est être dans la vérité, même dans sa fragilité et dans la chose qu'on n'a pas envie de montrer aussi en général. Quand on est mannequin, on ne montre pas qu'on est fragile. On montre le meilleur de soi, entre guillemets, ou le beau ou ce que éveille le désir de... Essayer d'éveiller le désir de l'autre face à quelque chose qui est presque inébranlable. Enfin, c'est quelque chose qui est... Il faut avoir cette posture. Et là, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entouré et d'avoir eu un coach qui m'a appris justement à jouer et à être dans la vérité. Et puis aussi, Ruben est un excellent chef d'orchestre. Il sait ce qu'il veut et il m'a fait confiance. Et ça n'a été que du beaucoup, beaucoup de bonheur de le faire. Alors, ça a été difficile parce que c'est beaucoup de travail. Et parce que dans mon corps, j'ai dû, par exemple, perdre du poids. J'ai perdu du poids. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc, parce qu'il fallait que je me... Physiquement, il fallait que je sois prêt. Donc, j'ai perdu quasiment 10 kilos à ce moment-là. J'ai dû apprendre à jouer et tenir une certaine endurance parce qu'il y avait un rythme. Tout ça, je l'ai appris sur le tas, en fait. C'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, deux mois non-stop de quelque chose de complètement nouveau où, en fait, on m'a tellement bien accompagnée que, du coup, ça s'est super bien passé. Donc, c'était vraiment une expérience riche. En même temps, voilà, moi, je ne me souviens que des bons moments, Ruben. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, voilà, il y a eu des hauts, des bas. Mais c'était toujours... Enfin, c'était, voilà, c'était... Voilà, on se donne à fond. Moi, je me suis donné à fond. Et comme je le dis souvent, j'ai offert à Ruben une partie de mon âme. Et il a gardé précieusement et il a retranscrit à l'écran. Et parce que je lui ai fait tellement confiance que, voilà, donner son âme à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Voilà. Pour moi, c'était particulier parce que je travaillais là avec un non-acteur, entre guillemets. Enfin, il était en découverte, Alexandre. Il était pur. Et ça, c'était extraordinaire pour un réalisateur d'avoir quelqu'un en face, de notre caméra, qui est comme un diamant brut à sculpter parce qu'il débordait d'émotions. La plus grande difficulté pour moi a été, justement, de canaliser son émotion. Parce qu'il en avait tellement, Alexandre, que du coup, il fallait juste la canaliser. Voilà. Pour, justement, ne pas que ce soit trop... J'ai dans toutes les rushs du film énormément de larmes d'Alexandre. Et parfois, les réalisateurs, ils prient pour que l'acteur arrive à pleurer. Moi, c'était le contraire. Alexandre, il pleurait tout le temps. Et donc, pour le coup, je cherchais toutes les scènes où il ne pleurait pas. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que c'était vraiment toute cette émotion-là qui était à vif, à fleur de peau, qui était extraordinaire pour un réalisateur, d'avoir en face de sa caméra. Donc, le travail a été magnifique. Et c'est entouré de tous ces acteurs confirmés qui regardaient Alexandre évoluer, en fait, au fil de ces deux mois. Quand il est arrivé au début, les premiers jours, il était comme ça, il était impressionné. Et très vite, je lui ai dit, mais regarde, tous les acteurs sont impressionnés par toi, en fait. Ils te regardent avancer, évoluer. Et c'est incroyable, parce qu'il a une lumière. Tu as quelque chose de très communicatif et particulier. Et toute l'équipe était très admiratif de son travail. Donc, il a beaucoup travaillé avant. Et avec moi, ça a vraiment été un travail de modelage, de cette pureté. Donc, c'était formidable pour moi. Ça doit être inconscient. J'en sais rien. En fait, le prénom était parfait. Alors, je ne sais pas s'il y était quand même déjà ou c'est par rapport à toi. Je ne sais plus. Mais en fait, ce prénom était parfait parce que c'était Alexandre, Alexandra et Alex. Donc, en fait, Alex, c'est vraiment le personnage. C'est-à-dire qu'Alex, c'est le personnage qui est au centre, qui explore Alexandra, qui explore Alexandre. Et donc, Alex, c'était parfait. Et oui, j'ai dû te voler ça, Alex. Je ne sais même plus. Mais oui, c'était peut-être inconscient, mais ce n'était pas intentionnel pour qu'il se sente proche. parce que le travail qu'il a fait avec le coach à qui il a travaillé, justement, c'est se détacher et trouver la vérité du personnage. Comme il dit Alex, Alexandre était le seul garant de la vérité de ce personnage. Et c'est à lui de transporter tout ça. Et je ne sais pas, toi, Alex, qu'est-ce que ça t'a fait que le personnage s'appelle comme toi ? Ça ne m'a pas perturbé, non. Non, non, franchement, non, ça m'a... Tu vois, c'est inconscient, parce que je ne le savais pas. Et ce que tu me disais, c'est parfait. Oui, c'était plus simple sur le plateau. Mais... Si tu t'appelais Gustave... Oui, ça serait différent. Oui, oui, non, ça serait différent. Mais tu sais, en plus, moi, tu sais que la dernière fois, j'ai réfléchi, parce que moi, j'aime bien, justement, regarder la signification des noms et des prénoms. Et là, j'ai pris beaucoup de recul sur ça. Et je me suis dit, mais c'est juste dingue, parce que tu sais que Alex, donc le début, ça veut dire protège. Et Andres, qui vient d'Andros, l'homme. Et justement, en fait, c'est que Alexandre, donc protège l'homme. Alexandra protège l'homme aussi, mais au féminin. Et en même temps, Alex, ça reste protège. C'est protège. Et en fait, ça prend tout son sens, en fait. Je trouve qu'il a toujours cherché à protéger le Andres. Je ne le savais pas. Tu me dis pas, c'est parfait. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est inconscient. Parce que même moi, par exemple, quand j'étais mannequin, je demandais ce qu'on m'appelait Alex. C'était, voilà, parce que c'était vraiment non-genré. Ça pouvait être un garçon ou une fille, etc. Parce que je travaillais sur l'identité de le genre. Et là, depuis que je suis acteur, j'ai besoin qu'on m'appelle Alexandre. Parce que je récupère mon prénom. Et c'est comme une particule en plus. Et j'en prends conscience, en fait, de plus en plus, que vraiment, au début, j'étais Alex, c'était protège. Et je protégeais le Andres. Et que du coup, maintenant, j'ai besoin de dire, voilà, Alexandre, le petit garçon qui était en moi aussi avant, que j'ai protégé, et bien maintenant, il est là. Donc, c'est ça qui... Ça fait partie du chemin. Donc, Alexandre, enfin, voilà. Donc, ça prend tout son sens, sans qu'on le sache. Des fois, il y a des trucs comme ça, c'est... Voilà. Donc, c'est ça qui est beau. C'est plus Alexandre. Oui. Vous pouvez m'appeler Alex aussi, il n'y en a pas de problème. Alors, le monde artistique, oui, parce que je savais que c'était un endroit, un lieu où... un espace de liberté où l'exploration était autorisée, était pardonnée aussi. Il y a beaucoup de ce truc-là aussi, demander, enfin, s'excuser d'exister, mais du coup, on a cet espace-là. Et donc, je me suis dirigée vers l'art plastique quand j'étais donc au lycée. Après, je me suis dirigée vers une licence d'art plastique, la fac. Et je savais que là, voilà, j'allais être tranquille pour pouvoir explorer plein de choses. Et je me suis... J'ai toujours aimé être invitée dans l'univers des femmes, mais sans forcer la porte. C'est-à-dire qu'on m'a toujours ouvert la porte, on m'a toujours invitée dans l'univers des femmes. Quand j'étais petit, c'était le seul garçon qui était invité aux anniversaires de filles, les goûters de filles, les soirées de filles. Voilà. J'ai toujours aimé avoir ce privilège. Et j'ai toujours... J'ai eu toujours cette chance d'avoir été privilégiée par ça et donc d'être invitée. Et quand j'étais étudiant en art plastique, j'ai voulu développer ce côté féminin que j'avais envie d'explorer, que j'avais envie de vivre, qu'on m'a toujours interdit. Et là, on m'a ouvert les portes du mannequinat et les portes, entre guillemets, de la féminité où je me suis dit, là, je vais pouvoir l'explorer et continuer comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. À la base, moi, je ne voulais pas être mannequinat. Enfin, je n'aurais jamais pensé que ça allait être possible. Et du coup, ce qui m'a éveillée à me donner justement de la force, de l'élan sur mon propos et sur ma démarche presque artistique et presque politique ou juste mon envie de m'approprier des codes qu'on m'a toujours interdit. Ah, évidemment, évidemment. Alors, je sais que ça sera forcément différent, mais c'est vrai que Ruben m'a ouvert, m'a accompagné, m'a tenu la main pour que je puisse être là. Mais c'est tellement riche, c'est tellement... En fait, là, on m'avait demandé d'explorer quelque chose de tellement plus profond que la forme. Parce que là, c'est le fond et la forme. Et là, vraiment, là, j'attaque quelque chose qui touche au fond, quelque chose de... Les sentiments, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette possibilité-là. Souvent, on néglige ça. Et quand on est un artiste, on est là pour travailler sur l'émotion et que ça soit sa propre émotion, mais aussi véhiculer l'émotion pour les autres. Et ça, c'est... Et quand on dit, par exemple, dans une période qui est comme celle-là, sanitaire, etc., qu'on dit que c'est pas quelque chose d'essentiel, mais c'est terrible de dire ça. C'est justement ça qui est essentiel et on oublie, on s'oublie et quand on est dans le travail, 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 où on n'a plus du tout... On n'est plus connecté à ça. Donc ça, c'est un truc qui est tellement merveilleux de se reconnecter à son émotion et le véhiculer aux autres. Moi, je sais que j'ai trouvé ma voie et je sais que c'est par là que... C'est pour ça que j'existe, en fait. Voilà. Et Ruben m'a offert ce cadeau extraordinaire de pouvoir vivre ce moment-là et je sais que j'ai envie de continuer. Pour ajouter que par rapport au parcours d'Alex, ce qui est quand même incroyable, de ce petit garçon dans un petit village du sud de la France, derrière son écran de télé, rêve de défiler pour Jean-Paul Gauthier en femme et que 20 ans plus tard, il arrive à Paris et il défile pour Jean-Paul Gauthier en femme. C'est qu'une histoire de rêve, de projeter son rêve, de ses envies. et quand on y met tous les moyens, en tout cas, on y arrive, on les fleure, on le touche et ça, c'est très beau et cette envie-là. L'art, on a besoin terriblement, la culture, l'art, cet espace d'expression, des libertés, a besoin de ça et du coup, à travers son parcours, il arrive au cinéma, c'est naturel en fait. Voilà, il a passé par la mode mais c'est juste un moyen d'expression. Même quand il était ses premiers boulots à Alex, il a été surveillant dans un collège avec des enfants et même là, il s'exprimait parce qu'il a, avec justement sa liberté et la façon comment il avait de s'exprimer ou de s'habiller, c'était déjà en fait, c'était déjà une expression artistique mais du coup qui en devenait sociologique parce qu'il échangeait avec les enfants, avec les adolescents sur qu'est-ce que c'est que d'être aujourd'hui dans notre société garçon, fille, libre, il en parlait beaucoup, il a eu beaucoup d'échanges avec les jeunes adolescents de l'époque sur des sujets particuliers et ça, c'est extraordinaire quand on a la chance quand on est jeune d'avoir des références en face de nous de courage, de liberté, d'expression et donc voilà, donc son parcours, il est quand même baigné de lumière, il est très atypique, baigné de lumière et ça, c'est formidable pour l'art. public japonais, vous venez de découvrir Miss, j'espère que ce film vous a touché, c'est un film sur l'acceptation de soi, d'avoir le courage d'être soi, aujourd'hui dans notre société, il en faut beaucoup, c'est une société de plus en plus dure, individualiste, mais il faut croire en ses rêves, toujours, et j'espère que ce film vous a permis un petit peu d'y croire encore plus, je sais que le peuple japonais culturellement est aussi très proche de ces valeurs-là et voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce film et que ça peut ramener de la douceur, surtout dans ces temps un petit peu plus moroses, voilà, donc je vous embrasse. Alors, à mon tour, comment on dit déjà, c'est Konichiwa, Konichiwa, le Japon, j'espère que voilà, comme Ruben l'a dit, j'espère que ce film vous a plu, vous a touché, vous a parlé, il ne faut surtout pas oublier une chose, c'est que les rêves, c'est important et il ne faut pas les genrer, il n'y a pas de rêve de garçon, il n'y a pas de rêve de fille, il n'y a que des rêves. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est Aishiteru, le Japon, et j'espère que vous repartez avec un petit morceau de nous depuis la France et diffuser beaucoup d'amour, c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup.